Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la vulve et du vagin. Pour cela nous allons diviser le cours en deux chapitres. Le premier chapitre va traiter l'anatomie descriptive du vagin, les moyens de fixité, les rapports et la vascularisation. Le deuxième chapitre, lui, va aborder l'anatomie descriptive de la vulve, la vascularisation et innervation, et quelques applications cliniques avant de conclure. Le vagin, organe de la copulation, est un conduit musculo-membraneux épais et résistant. Solidaire de nombreux viscères pelviens, il constitue le centre biomécanique principal de soutien des viscères pelviens. C'est un récepteur hormonal particulièrement sensible aux incitations oestrogéniques qui assurent sa trophicité, le vagin représente la voie d'exploration gynécologique par excellence. Concernant sa situation et sa direction, le vagin est situé entre la vessie et l'urètre en avant, le rectum en arrière, se fixe en haut sur le col utérin, se dirige en bas et en avant, franchit le diaphragme pelvien par la fente urogénitale, devient périnéal et s'ouvre dans le vestibule vulvaire. En station debout, l'axe général du vagin croise en arrière la troisième ou la quatrième vertèbre sacrale. Les axes du vagin et du col forment un angle ouvert en avant de 90 degrés à 110 degrés. Et en décubitus dorsal, l'axe du vagin fait avec l'horizontale un angle de 30 degrés. Passons maintenant à sa configuration et dimension. Le vagin est un conduit cylindrique, aplati d'avant en arrière. La cavité vaginale est virtuelle à l'état normal et de dimension variable, le vagin a en moyenne 8 cm de long sur 2,5 cm de large. La paroi du vagin est très élastique puisqu'elle peut laisser passer la tête du nouveau-né au moment de l'accouchement, mais cette dilatation a naturellement ses limites, donc au moment de l'accouchement peut survenir des déchirures. Dans l'ensemble on décrit au vagin 4 faces, antérieures, postérieures, et 2 faces latérales. Il présente aussi une extrémité supérieure insérée autour du col utérin, ainsi qu'une extrémité inférieure, vulvaire. Le vagin est un conduit musculo-membraneux revêtu d'un épithélium. Sa paroi, épaisse de 3 à 4 mm, est formée de 4 tuniques, adventices, musculaires, spongieuses et muqueuses. De coloration rosée, la surface interne du vagin est très irrégulière et marquée par des rides et des colonnes. Sur les deux parois antérieures et postérieures existent des rides transversales formant une colonne antérieure et une colonne postérieure. La colonne antérieure est plus développée, elle commence par une saillie plus ou moins marquée, le tubercule du vagin, et se termine sur une zone de muqueuse sans pli nommé le triangle de Madame Paolique, correspond au triangle de lieux taux de la vessie. Quant à sa fixité, le vagin est solidaire des viscères et maintenu par des structures très variées notamment. Les septomes urovaginales et rectovaginales, qui constituent des plans d'accolement résistants, entre d'une part le vagin, la vessie et l'urètre, et d'autre part le vagin et le rectum. L'extrémité inférieure du vagin est solidement fixée au périnée par les fascias périnéaux et le corps périnéal. L'extrémité supérieure du vagin est fixée sur le col utérin et suspendue à la paroi pelvienne par les ligaments utérosacraux et les paracervix, la partie inférieure des paramètres où passent l'urtère et les vaisseaux de l'utérus et du vagin. Le tiers inférieur des faces latérales est bridé par le faisceau pubovaginal du muscle élévateur de l'anus. La continuité de son fascia et celui du vagin les solidarise. Ainsi, la contraction des muscles élévateurs de l'anus entraîne-t-elle l'occlusion parfaite du vagin et l'ascension de sa partie moyenne en avant, accentuant l'angle vaginal. Les rapports du vagin Sa face antérieure est vésico-urétrale, car elle est en rapport dans sa moitié supérieure avec le bas fond et le trigone vésico, par le septum vésico-vaginal, qui est une couche celluleuse ou chemine l'urtère terminale. Et dans sa moitié inférieure, elle est intimement unie à l'urètre par la cloison urétro-vaginale. Sa face postérieure est rectale et répond de haut en bas haut. Cul de sac de Douglas A la face antérieure du rectum, avec laquelle elle forme la cloison recto-vaginale. Presque en contact dans leur partie supérieure, ces deux parois s'écartent plus bas, au voisinage de la peau du périnée pour former le triangle vaginorectal occupé par le noyau fibreux du périnée. Ses parois latérales présentent deux segments, pelvien et périnéal. Le segment pelvien est en rapport avec l'espace sous-péritonéal pelvien. Donc, il répond au paracervix, qui est constitué essentiellement du pédicule conjonctivo-vasculaire infra-urétérique comprenant les artères vaginales, les branches vésico-vaginales d'origine utérine et l'important plexus veineux. Le segment périnéal, lui, est en rapport avec les espaces périnéaux. Donc, il répond aux muscles transverses profonds, aux bulbes vestibulaires recouverts par les muscles bulbo-spongieux et aux glandes vestibulaires majeures. L'extrémité supérieure est insérée sur le col utérin et délimite avec sa portion intravaginale une rigole appelée cul de sac du vagin. Celui-ci est divisé en quatre segments. Le segment antérieur peu profond, il est uni à la fosse rétro-trigonale de la vessie par le septum vésico-vaginal. Le segment postérieur plus profond, et répond au cul de sac recto-utérin. Deux segments latéraux qui ont une profondeur croissante d'avant en arrière, et chaque urtère pelvien se trouve à 15 mm environ, au-dessus de chaque segment vaginal latéral. L'extrémité inférieure, incluse dans l'épaisseur de la ponevrose périnéale moyenne à laquelle elle adhère intimement. Elle répond en avant, à l'urètre et à la symphyse pubienne. En arrière, au noyau fibreux central du périnée. Et latéralement, aux pédicules honteuses internes. Concernant la vascularisation artérielle du vagin, elle provient de chaque côté et de haut en bas avec. Les artères vaginales, au nombre de deux ou trois, elles naissent de l'artère iliac interne, parfois d'un tronc commun avec l'utérine ou la rectale moyenne, et longent le bord postéromédial de l'urtère, puis le croisent en arrière au niveau de l'ance de l'artère utérine. Elles se terminent en de multiples branches, par dichotomies successives qui abordent la partie moyenne du vagin. Ces branches s'anastomosent entre elles sur les faces antérieures et postérieures et forment sur la ligne médiane, les artères asigoses du vagin. Puis, l'artère utérine par ces branches cervico-vaginales et vésico-vaginales. Et enfin, l'artère rectale moyenne qui donne quelques rameaux au segment inférieur de la paroi postérieure. Concernant le drainage veineux, les tuniques vaginales se drainent dans le plexus veineux vaginal situé de chaque côté du vagin, pour rejoindre la veine iliaque interne. Les lymphatiques, anastomosés avec ceux du col et de la vulve, se rendent aux ganglions iliaques externes et internes. Notez bien que le vagin est une véritable éponge lymphatique dont le plexus s'anastomose avec celui de l'utérus et de la vulve. Ceux-ci expliquent la gravité des cancers vaginaux même à leur début. Les nerfs émanent du plexus hypogastrique et du nerf honteux interne. Le vagin est par rapport à la vulve, pauvre en neurorécepteurs sensoriels. Cependant, la paroi vaginale antérieure et l'orifice vaginal ont une innervation plus dense que la paroi postérieure. Passons maintenant à la deuxième partie du cours. La vulve est l'ensemble des organes génitaux externes de la femme, elle comprend le mont du pubis, les grandes et les petites lèvres, le vestibule, les organes érectiles et les glandes vulvaires. La vulve a l'aspect d'une fente longitudinale située entre la région pubienne et l'anus. Elle est bordée latéralement par deux bourrelets saillants appelés les grandes lèvres. Le canal vulvaire est tapissé par un revêtement lisse et humide. Il renferme dans son épaisseur de nombreuses glandes sébassées qui secrètent une matière blanchâtre et odorante appelée smegma vulvaire. Son grand axe mesure 4 cm chez les femmes jeunes et les nullipares. Ses parois sont accolées lorsque les cuisses sont rapprochées. Elles présentent une série de saillies et de dépressions qui ne sont visibles que lorsque la fente vulvaire est entreouverte. Ses formations sont Les petites lèvres, situées en dedans des grandes lèvres. En haut, la saillie du clitoris auquel fait suite le vestibule et le méa urétral. Enfin, l'orifice vaginal, rétrécit chez la femme vierge par une membrane circulaire appelée limène. Les grandes lèvres sont deux bourrelets de 3 cm de long, limitant latéralement la fente vulvaire et se réunissant à leurs deux extrémités en formant la commission antérieure et la commission postérieure ou fourchette. Les petites lèvres sont deux minces replis cutanés de dimensions variables. Chacune présente une face médiale, correspondant à la fente vulvaire, une face latérale en rapport avec la grande lèvre correspondante. Un bord antérieur libre, une extrémité supérieure qui forme avec celle du côté opposé, le capuchon du clitoris, et une extrémité inférieure. Le clitoris est un organe érectile, impair et médian, dont la portion libre fait saillie à la partie antérosupérieure de la fente vulvaire. Le vestibule est une petite région triangulaire délimitée latéralement par les petites lèvres, en avant par le clitoris, et en arrière par le méa-urétral et l'orifice vaginal. Le méa-urétral est un orifice de 4 mm de diamètre, situé à la partie postérieure et médiane du vestibule. L'orifice inférieur du vagin est le point le plus rétréci du vagin. Cet orifice est fermé chez la femme vierge par limène. Celui-ci est de forme variable, semi-lunaire, annulaire, frangé, labillé ou cribriforme. Les annexes de la vulve sont logés dans l'épaisseur du périnée antérieur. Ce sont Les racines du clitoris Les bulbes vaginaux Les glandes de Bartholin Les racines du clitoris droite et gauche sont identiques au corps caverneux de l'homme, insérées sur les branches ischiopubiennes et recouvertes par les muscles ischioclitoridiens, elles se réunissent en avant pour former le corps du clitoris. Les bulbes du vagin sont des formations érectiles, homologues aux bulbes urétrales de l'homme mais séparées en deux moitiés, situées de chaque côté de l'orifice vaginal. Ils sont fusiformes et recouverts par le muscle bulbo-clitoridien. Les glandes de Bartholin sont homologues aux glandes de Cooper, elles sont situées entre la face interne de l'extrémité postérieure du bulbe et la base des petites lèvres. Leur canal excréteur débouche dans le sillon qui sépare l'hymène ou ses débris des petites lèvres. Passons maintenant à la vascularisation de la vulve. Les artères proviennent des artères honteuses internes et externes. Les veines, nombreuses, aboutissent dans les veines fémorales et honteuses internes. Les lymphatiques se rendent aux ganglions inguinaux et iliaques externes. Les nerfs proviennent des nerfs honteuses internes et génito-crurals. Notez bien que le vagin représente la voie d'exploration gynécologique par excellence notamment par le toucher vaginal et l'examen sous spéculum. Le vagin permet en outre une voie d'abord chirurgicale importante. En guise de conclusion, le vagin dans sa définition sociale est l'organe de la fertilité, mais dans le domaine médical peut être le siège de nombreuses pathologies notamment infectieuses et tumorales bénignes ou malignes.